J'ai résisté aussi fort que j'ai pu, mais le rempris était trop forte. Ces fous m'ont traîné dans la cave et m'ont mis sur une chaise. Puis, ils m'ont attachée à celle-ci. Je regardais autour de moi, effrayée. Qu'est-ce qu'ils allaient faire ? C'est à ce moment-là que Jack a dit fermement qu'il était temps de me sacrifier. Quoi ? Non, pas ça, je t'en supplie. Mais c'était trop tard. Jack a sorti un couteau et s'est préparé pour l'enfant. En fait, c'est la fin. Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait m'arriver. Il y a quelques jours, il n'y avait aucun signe de problème. Mais quand je suis rentrée trop tard du travail, Gérard, mon petit ami, était furieux. Il a créé que je passe dix fois plus de temps au travail qu'avec lui. Et qu'en plus, en travers avec eux, je pouvais attraper la maladie de ses clochards. Qui sait où il traînait ? Je n'allais pas être tésage, retorquer fradement que j'aimais mon travail et que je ne l'abandonnerais jamais. Après tout, aider les sans-abri au centre du bénévolat, c'est ma vie. Mais Gérard a expiré bruyamment. Alors, sors avec ton travail. C'était trop. Déjà retourné, j'ai jeté par-dessus mon épaule. Il serait mieux que toi. En entrant dans la chambre, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Gérard était parti. J'ai soudain remarqué des pétales de rose sur Lully. Attendez. Les bougies étaient éteintes et le dîner était froid. Gérard voulait m'offrir une soirée romantique. Quel idiote je suis ! Je me suis soudainement sentie si honteuse. Il voulait faire de son mieux. J'ai fait tourner le téléphone dans mes mains, hésitante. Tout d'un coup, un SMS de mon superviseur s'affiche sur mon écran. Me demander d'être de service demain. Mon jour de congé. Mais oui ! Au travail, j'oubliais toujours mes problèmes et je me sentais plus heureuse. J'ai immédiatement envoyé un message pour dire que je venais plus tôt. On se réconciliera avec Gérard plus tard. Mais le premier poste a été suivi du deuxième, puis du troisième. Je n'arrivais pas à me décider à appeler Gérard et je n'avais pas le temps. Et dès l'essence de prime, il m'a pris tout mon temps, comme d'habitude. Je travaillais déjà pour le septième jour consécutif, alors qu'un autre volontaire était censé prendre le relais pour la nuit. Mais quand l'horloge a sonné 9h, personne ne s'est présenté. Soudain, mon téléphone a vibré. J'ai soupiré de soulagement. C'était un volontaire. Peut-être qu'il était en retard. Mais quand j'ai décroché le téléphone, j'ai entendu sa voix inquiète. Il avait un pneu crevé. Et il ne pouvait pas le faire. Oh bon sang ! J'ai immédiatement écrit au groupe de discussion du centre pour obtenir un remplacement. Mais bien que j'aimais mon travail, je ne voulais pas rester dans l'équipe de nuit après sept jours de travail. J'étais fatiguée et je me sentais tout le temps endormie. Mais tout le monde dans le salon de discussion était silencieux. Comme par hasard. Je suppose que je vais devoir passer la nuit ici. On n'a pas le droit de laisser les centres sans surveillance pour la nuit. Les sans-abris étaient même heureux d'entendre cette nouvelle. Je travaillais depuis longtemps et j'étais devenue amie avec la plupart d'entre eux, contrairement à d'autres volontaires. Nous avons raconté des histoires à dormir debout, fait des blagues et même organisé notre propre spectacle de stand-up. Mais quand même, quelque chose me dérangeait. Lentement, que la nuit s'avançait, j'ai commencé à remarquer des bizarreries. Quelques sans-abris sont revenus de la rue encore plus négligés que d'habitude. Et pendant le stand-up, quelqu'un a commencé à faire des blagues sur les ocres. Je pensais que ce n'était pas drôle et flippant, mais tous les SDF ont ri. Et puis, quand je dis qu'il fallait en finir, Jack, un des vieux, a suggéré qu'on regarde un film. J'ai souri, bien sûr ! Une comédie, peut-être ? Ou un mélodrame ? Mais Jack a soudainement fait un sourire effrayant et sans dents. Un frisson m'a parcouru l'échine. Il a dit qu'il voulait un film sur le sacrifice. J'ai froncé les sourcils, le malaise grandissant en moi. Mais tu détestais les films d'horreur avant ? Il n'a rien répondu. Il est resté silencieux, souriant sinistrement. Je voulais lui demander ce qu'il voulait regarder, mais la voix de Jack est devenue un demi-soufflement. Il a commencé à suggérer qu'on regarde encore un truc sur le démembrement. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Pas question. J'ai interrupus que le divertissement était terminé pour ce soir. Et j'ai essayé de me calmer. Même si la soirée avait été plutôt bizarre, je me suis dit que je m'étais énervée juste parce que j'étais fatiguée. Essayant de mettre un sourire sur mon visage, j'ai dit que c'était l'heure du dîner. Et j'ai commencé à distribuer la soupe au poulet à tout le monde. Ils sans abri ont toujours aimé ça. Et j'espérais que ça leur remonterait le moral. Mais au lieu de cela, ils ont mangé avec une sorte de visage mécontent. Et quand j'ai demandé ce qu'il n'allait pas, Jack s'est étiré. La soupe au poulet est bonne, mais l'humain serait meilleur. Et il a fait un clin d'œil. C'est là que c'est devenu vraiment effrayant. Humain ? Quoi ? J'ai à peine réussi à garder un semblant de calme. Les sans-abri ne s'étaient jamais comportés de la sorte auparavant. Je me suis soudain souvenu des articles que j'avais lus à l'université. Ils parlaient de personnes sans foyer. Comme ils deviennent fous avec le temps, ils peuvent même se tourner vers le cannibalisme. Je me suis figée d'horreur. Alors Jack et les autres, ils sont fous ? Essayant d'esquisser un sourire, j'ai couru dans le couloir et j'ai appelé le superviseur. Il y avait des bips. Allez, réponds-moi ! Mais personne n'a répondu au téléphone. J'ai alors commencé à appeler mes collègues en espérant qu'au moins quelqu'un me réponde. Mais c'était comme si tout le monde avait disparu. Je me sentais terriblement seule. J'avais peur. À cette seconde, quelqu'un a touché mon épaule. J'ai tressaillé et je me suis retournée brusquement. Jack ! Il a fait un sourire de travers et a dit qu'il voulait jouer à cache-cache. J'ai froncé les sourcils. En jeu d'enfant, Jack a hoché la tête mais son sourire s'est immédiatement transformé en quelque chose de malicieux. Il a ajouté « Mais un cache-cache inhabituel. C'est une question de survie. Celui qui est trouvé est mangé. » J'ai crié et Jack a commencé à se déplacer lentement vers moi. « Pas ça ! » Terrifiée, je me suis précipitée vers la porte et j'ai tiré la poignée. C'est fermé. « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? » Je me suis tortillée pour passer la porte. Jack venait vers moi et... » À cette seconde, les lumières se sont éteintes dans le bâtiment. J'ai regardé autour de moi avec confusion et j'ai essayé de me repérer dans l'obscurité. Et puis une voix sinistre de Naudela a dit « C'est parti ! » J'ai frissonné mon cœur battant à tout rompre. Non, pas encore. À cette seconde, quelqu'un m'a saisi brutalement le bras. J'ai crié et je l'ai violentement tiré vers moi. Non, je ne me laisserai pas manger. J'ai senti que la prise s'était affaiblée et j'ai réussi à m'en sortir. Et puis j'ai couru pour ma vie. Il faut que je m'échappe. Les voix s'estomperaient, je pensais m'être échappée. Mais j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombée au sol. J'avais mal la jambe et les larmes montaient aux yeux. Merde ! J'ai essayé de me lever mais je gênaissais presque de douleur. J'ai dû me tordre la jambe. J'ai eu les larmes aux yeux. Le désespoir m'a saisi. Il ne faut surtout pas abandonner. Je dois me cacher. Je me suis appuyée sur mes bras et j'ai rampé vers le placard. Avec le peu de force qu'il me restait, j'ai attrapé la poignée du placard et j'ai tendu le bras. On y est presque. Mais il a titubé en arrière et les assiettes qui étaient dedans se sont brisées. Je pense que j'ai oublié comment respirer et mes yeux étaient flous. C'est fini. Les seins appris ont commencé à tourner autour de moi en souriant de manière effrayante avec des sourires édentés et infrissants à parcourir mon corps. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Nous sommes amis. Mais c'était comme s'ils ne m'entendaient pas. Ils m'ont attrapé par les épaules et m'ont traîné dans le sous-sol. J'ai résisté mais ça n'a servi à rien. Quand ils m'ont mis sur la chaise, j'ai accarré de façon furieuse et a soudainement sorti quelque chose. La lame brillait dans l'obscurité. Un couteau. J'étais engourdie par l'horreur et j'étais même sans voix. L'autre SDF a sorti un vieux livre et a déclaré que je devais être sacrifiée au dieu de la domesticité. Ce n'est qu'alors qu'ils auront un endroit à eux et qu'ils cesseraient enfin d'être des sans-abris. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Les sans-abris auxquels j'avais consacré ma vie, pouvaient-ils me faire ça ? J'ai sangloté convulsivement et je me suis recroquivillée sur ma chaise tandis que les sans-abris tendaient les bras verrouillés. C'est fini. Soudain, j'ai entendu le bruit des claquettes et j'ai frissonné. Les sans-abris se sont retirés en souriant joyeusement. Que se passe-t-il ? Surprise ! a créé une voix familière. Je me suis retournée. Mon petit ami Gérard est entré dans le sous-sol, suivi par le superviseur et les volontaires du centre. Ils riaient tous joyeusement tandis que j'étais perplexe. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce qu'il se passe, bon sang ? À ce moment-là, Gérard est venu vers moi et m'a serré dans ses bras. Joyeux Halloween, mon amour, a-t-il dit en souriant toujours. Je me suis retournée vers les SDF qui riaient et j'ai commencé à comprendre. Alors, tout ça était une farce ? Il s'avère que j'avais travaillé si dur que j'avais oublié Halloween et les sans-abris voulaient me donner une vraie fête atmosphérique. Ils ont convaincu le patron de le faire et Jack et Gérard, mon petit ami, étaient responsables. Ils voulaient simplement se réconcilier avec moi. Se réconcilier, c'est un excellent moyen. Me rendre moitié morte. J'étais en colère et mon cœur battait toujours la chamade. Mais alors, Gérard est venu vers moi et a pris mes mains. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que pendant la préparation des vacances, il avait compris pourquoi j'appréciais tant mon travail. Après tout, même les sans-abris peuvent devenir des proches. Le plus important, c'est l'attitude des gens, pas leur statut social. Il avait l'air si sincère que j'ai instantanément oublié ma colère et mon ressentiment. Et j'ai sauté dans les bras de Gérard. Moi aussi, je suis désolée. Je n'aurais pas dû réagir aussi violemment. Je vais passer plus de temps avec toi à partir de maintenant parce que je t'aime. Et la sourire. Je t'aime aussi, Clara. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci ! Nous avons couru aussi vite que possible. Mais nous ne pouvons pas arrêter. Les cannibales nous ont presque rattrapés. Le mur qui séparait la ville du reste de l'île se trouvait à un kilomètre de nous. Nous devons le franchir à tout prix. Sam et moi, sommes journalistes. Et nous sommes venus ici pour faire un reportage sur la vie cannibale. J'étais sûre que ça n'était qu'une rumeur. Mais maintenant, la foule des sauvages était presque sur nous. Par désespoir, j'ai tourné à côté. Il y avait un centre commercial abandonné. Sam m'a suivi en tenant toujours la caméra. J'ai regardé dans la salle avec acharnement. Il était inutile de courir vers les magasins. Il n'y a pas eu de verre dans les vitres depuis longtemps. Et soudain, j'ai vu un ascenseur. Nous avons couru vers lui et j'ai appuyé sur le bouton. L'ascenseur ne bougeait toujours pas. Je regardais autour de moi et j'étais horrifiée de voir que le centre commercial avait été envoyé par une foule. Et puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en grinçant. Sam et moi sommes entrés et j'ai appuyé sur le bouton de fermeture. Les portes se fermaient si lentement et les cannibales couraient déjà vers nous. C'était la fin. J'ai déjà commencé à revoir les images de ma vie. Et pourquoi sommes-nous venus ici ? J'ai toujours voulu être une journaliste connue et je m'en suis pris la tête. Alors quand j'ai entendu parler de l'île des cannibales, c'était ma chance de devenir célèbre. Le gouvernement avait entouré la ville et capturé d'un mur et personne n'osait y entrer. Et j'ai décidé. Et mon insupportable collègue Sam est resté avec moi. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans cet endroit infirmier. J'ai été surprise dans ma rivérie par un des sauvages qui m'a attrapé la jambe. J'ai senti une douleur perçante à cause de ses ongles et j'ai crié. Mais avec le dernier de mes forces, je lui ai donné un coup de pied. Quelle douleur ! Il a sauté en arrière lorsque les portes de l'ascenseur se sont finalement fermées. On a réussi Sam. Il a donné un coup au tableau de commande de toutes ses forces et l'ascenseur a clignoté. Maintenant, les portes ne pouvaient plus être ouvertes. Elles étaient bloquées et nous pouvions sortir par la trappe. Nous sommes en sécurité, Sam a dit. Mais ces bêtes ont continué à frapper à la porte de toute façon. Et chaque fois qu'elles frappaient dans l'ascenseur, je sursautais. J'ai regardé Sam et il a soudainement tourné la caméra vers ma jambe. Quoi ? Je regardais en bas, la tête tournant. Toute la jambe était déchirée et couverte de profondes marques. Je me suis immédiatement sous-devenue des ongles longs et sales du cannibale qui s'étaient accrochés à moi et mon cœur a coulé. Avant cela, probablement à cause de la peur, je ne ressentais même pas la douleur. Mais maintenant, ma jambe brûlait. Sam a zoomé. J'ai presque commencé à pleurer mais ensuite, Sam a serré dans ses bras. Il a dit que la jambe allait guérir et que nous allions certainement survivre. Il n'y avait aucune chance et Sam était un égoïste froid. Et maintenant, il s'occupait de moi. Il a même arraché la manche de sa chemise pour banter ma blessure. Il a tout enregistré sur la caméra et les cannibales ont continué à forcer la porte. Je ne savais pas quoi faire. Nous ne pouvions pas sortir pendant que ces bêtes nous regardaient et nous ne pouvions pas non plus rester ici pour toujours. Mais il n'y avait pas d'autre option. Nous avons ouvert nos sacs à dos. Ragoût au bar. Au mieux, c'était suffisant pour deux jours et j'ai vérifié mon téléphone. Mais bien sûr, il n'y avait pas de connexion. Sam a filmé chacune de mes actions. Des coups sur la porte n'ont fait qu'empurer. Des cannibales semblaient perdre leur sang froid. J'ai commencé à paniquer. Sam a soudainement dit que lorsque nous sortirions, nous obtiendrons la gloire et le prix du meilleur reporter. Après tout, nous avions été les premiers à montrer des images uniques de l'île des cannibales. Ces paroles m'ont un peu calmée. Oui, je serai la meilleure. Je vais surpasser tous ceux qui disaient que je n'étais rien. Tout ce que j'avais à faire, c'était de sortir. Les cannibales frappaient plus fort. J'ai encore paniqué et Sam aussi. Nous nous sommes réveillés presque en synchronisation. Quoi ? On s'était endormis ? Combien de temps on venait de nous dormir ? Apparemment, à cause du stress et de la fatigue, nous nous sommes juste évanouis. J'avais du mal à me souvenir de ce qui s'était passé avant. Nous avons écouté et il n'y avait plus de coups sur la porte. Était-il parti ? Mais avant de pouvoir être heureuse, je me suis frottée à ma mauvaise jambe et j'ai ressenti une douleur aiguë. Ma jambe était déjà n'a fait qu'empirer mon état. Sam a juste allumé la caméra et a fait une blague stupide selon laquelle je deviendrais bientôt un cannibale. Un timing parfait. J'avais besoin urgentement d'antibiotiques mais il n'y avait pas de trousse de premier secours dans mon sac à dos pour une raison quelconque. Je l'ai peut-être fait tomber pendant la course poursuite. La seule façon de s'en sortir était de chercher des médicaments dans ce centre commercial. Je savais que dans quelques heures, je ne serais même plus capable de me tenir sur mes pieds. Sam a accepté de m'accompagner mais seulement si je filmais avec une caméra GoPro. Ce n'est pas à ce quoi j'avais besoin de penser pour l'instant mais j'ai accepté. Il a mis la GoPro sur la tête et nous avions écouté. Tout était calme. Sam a soignéusement vers la trappe de l'ascenseur. A la pensée que nous pourrions tomber sur des cannibales, le sang a gelé dans mes veines. Sam a aidé et bientôt nous sommes sortis par le canal. Il faisait clair dehors alors nous avions dormi toute la nuit. Je regardais autour de moi et j'ai immédiatement remarqué le panneau pharmacie. Il était tout prêt. Mais avant que je ne puisse faire un pas, un sauvage est arrivé au coin et a couru vers moi en faisant des bruits terribles. Sam ! Recule ! Il a immédiatement sauté dans la cage et a rampé dans l'ascenseur. Je l'ai suivi. Et dès que nous avons fermé la trappe, le sauvage a commencé à s'y introduire. Mon cœur battait la chamade et ma jambe me faisait mal. J'ai commencé à penser que j'avais une infection. La seule façon de s'en sortir était de prendre les médicaments. Je l'ai dit à Sam et il a mormonné qu'il s'était cogné fort en tombant dans l'ascenseur et maintenant il ne pouvait plus marcher. Étrange. Il y a une minute, tout allait bien. Mais je savais que si je n'avais pas d'antibiotiques maintenant, je serais finie. Le sauvage a continué à frapper sur la trappe de l'ascenseur. Merde ! J'ai besoin de le distraire d'une manière ou d'une autre. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai trouvé de la laque pour cheveux. Je ne pensais pas que ça m'aiderait. Mais je sentais le briquet dans ma poche et il m'a frappé. J'espère que ça va marcher. J'ai ouvert la trappe brusquement. Le sauvage l'est prêt à attaquer. J'ai immédiatement mis le brisquet sous l'embout. Un éclair de feu a brûlé le cannibale et il est tombé en hurlant. Je l'ai eu ! Je suis immédiatement sortie et je me suis précipitée seule à la pharmacie. Quand je suis arrivée, je me suis immédiatement cachée derrière une étagère. Je pense que ça a marché. Personne ne m'a poursuivi. Il restait encore des médicaments sur les étagères. J'ai remarqué la trousse de premier secours sur le sol et je l'ai immédiatement saisie. À ce moment, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une autre voiture. Une sortie de secours est menée directement depuis la pharmacie. Si on passe à travers les sauvages, on peut sortir d'ici. J'avais juste besoin d'aller chercher Sam. Je me suis retournée et j'étais stupéfaite par l'horreur. Juste devant moi se trouvait un cannibale. J'étais si excitée par la sortie de secours que je ne l'ai même pas entendue s'approcher de moi. Il était à 1 cm de moi mais ensuite, j'ai attrapé une bouteille et je l'ai frappée sur la tête. La bête s'est tortue de douleur et je me suis précipitée vers Sam. J'étais là et je poussais un soupir de soulagement. Mais ensuite, une main s'est tendue dans le cannibale. Mon dieu ! Je n'ai pas fait armer la trappe. J'ai laissé tomber mon sac à dos et j'ai essayé de m'accrocher à la trappe de toutes mes forces mais le sauvage était plus fort. Sam, aide-moi ! Mais il n'était pas pressé. Mes mains s'affaiblissaient à la seconde près et j'ai lâché le couvercle. A ce moment-là, le sauvage qui continuait à le tirer sur lui-même est tombé dans le puits. Ouf, c'était moins une. Je regardais Sam avec reproche. Pourquoi ne m'a-t-il pas aidée ? Mais tout ce que Sam a dit, c'est qu'il ne pouvait pas lâcher la caméra. Et il a ajouté qu'il avait déjà examiné la trousse de premier secours mais qu'il s'avérait qu'il n'y avait que des bouteilles vides dedans. Ai-je prise la mauvaise boîte ? Il y a eu un autre coup sur la porte de l'ascenseur et j'étais désespérée. Des larmes ont coulé dans mes yeux mais Sam a soudain dit que j'étais si courageuse. Ensemble, nous allions réussir parce que j'étais comme lui. J'étais prête à tout pour mon rêve. Ces paroles m'ont un peu remonté le moral et j'ai rapidement parlé à Sam de la sortie de secours de la pharmacie. Il était également très heureux. Nous allions bientôt sortir de là. Nous avons décidé d'attendre la nuit jusqu'à ce que les cannibales en aient assez de forcer la porte et de partir. Pour se calmer, nous nous sommes racontés des histoires. Sam était un bon causeur. Par contre, il a filmé même ça. Mais bientôt, la batterie était à plat et je l'ai caché dans mon sac à dos. Pour l'instant, l'essentiel était de sortir de là vivant et nous avions déjà beaucoup de dégâts. À un moment donné, Sam a fait taire. Je pense qu'il est temps. Nous sommes rapidement sortis par la fossée. Mon cœur battait. Sam, chute ! Soudain, des éclats de verres crissaient et bruyamment sous mes pieds. Oh non ! Ils se réveilleraient ! Sam et moi sommes regardés mais les sauvages n'étaient pas visibles. C'était juste. Nous avons marché sur la pointe des pieds jusqu'à la sortie et j'essayais de ne pas respirer afin de ne pas faire de bruit. Et puis, nous étions dans la rue, courant aussi vite que possible vers la voiture. Mais soudain, je l'aidais à se rélever. Une bouteille d'antibiotique est tombée de sa poche. Attends. Mais tu as dit que la trousse de secours était vide. Puis le visage de Sam s'est torduant en sourire. Qu'est-ce qui se passe ? Il a dit qu'il ne voulait pas me le donner. Quoi ? Tu plaisantes ? Je pourrais mourir ? Mais Sam a dit que c'était ce qu'il voulait. Après tout, toute la Gros Loire lui reviendrait et je resterai un perdant, une personne disparue et n'aurait pas à me pousser dans les mains de cannibales. Le public ne verrait que la façon dont il a essayé de m'aider et a pensé mes blessures. J'ai été stupéfaites ne croyant pas à ses paroles. Mais alors, Sam m'a brusquement arraché le sac à dos avec l'appareil photo et a couru vers la voiture. J'ai rapidement ramassé le flocon d'antibiotiques, j'ai avalé la pilule en chemin et j'ai couru après lui. Oh non ! Sam ! Et puis Simia a crié très fort. Je réalisais avec horreur qu'il réveillait les sauvages. Il y en avait beaucoup dans le noir et ils se sont réveillés. Sam est montée dans la voiture et j'ai couru pour essayer la poignée mais elle ne voulait pas bouger. Ce salaud a verrouillé les portes. J'étais sur le point d'être mise en pièce. À ce moment, il a mis le moteur en marche. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai couru après la voiture aussi vite que possible et au dernier moment, je me suis accrochée au coffre. Je l'ai eu. J'ai eu du mal à m'en sortir mais Sam a commencé à manœuvrer pour me déstabiliser. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai tenu bon du mieux que j'ai pu. Une meute de cannibale courait derrière la voiture et à tout moment, je pouvais tomber en plein sur eux. Mais soudain, la voiture a fait une violente secousse. Il y a eu un pop et il s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai sauté du derrière et j'ai réalisé qu'un pneu avait éclaté. J'ai commencé à paniquer. Je me suis retournée et j'ai vu le sauvage furieux. Il s'était trop près. En boitant, j'ai couru jusqu'à la barrière dans le mur. Allez, il ne reste pas grand-chose et quand j'y étais presque, ça m'a frappée. Où était Sam d'ailleurs ? Je me suis retournée et j'ai vu qu'il était sorti de la voiture et qu'il s'est traîné à peine et que les sauvages l'ont rattrapé. Je voulais tellement voir Sam déchiré après cette raison. Il était prêt à me livrer pour quelques coups de feu. Mais alors, quelque chose en m'a tremblé. Il n'y a pas si longtemps, j'étais prête à me lancer aussi dans la course à la gloire. J'ai soudain réalisé que les gens pouvaient être aussi bons que les sauvages. Mais non, je suis humaine. J'ai fait un effort et je suis rapidement retournée voir Sam. J'ai pris son bras et je l'ai tiré. Et tout à ce quoi je pouvais penser, c'est que si j'avais vraiment passé toute ma vie à négliger les autres pour mes propres besoins. Tout comme Sam. Il ne restait plus quelques mètres et c'était la sortie. Nous sommes sortis dans notre dernier souffle. J'ai réussi à fermer la barrière. Au même moment, les cannibales ont commencé à frapper sauvagement dessus. Les larmes me sont montées aux yeux. Nous sommes sauvés. Est-ce vraiment terminé ? Nous avons tant souffert pour ça. Mais Sam m'a soudainement interrompu et m'a dit calmement que la caméra était restée dans la voiture. Je n'arrivais pas à y croire. Ça m'a fait un sourire énigmatique. Vous avez aimé la vidéo ? Alors, abonnez-vous à la chaîne. Merci. J'ai tapé sur la porte de toutes mes forces. A l'aide. Je suis coincée ici. Mes yeux se brouillaient et je sentais ma respiration devenir plus difficile à chaque seconde. Mes jambes se sont dérobées. Mon Dieu. Est-ce la fin ? C'est censé être un tour de magie ordinaire ? J'aime les tours de magie depuis que je suis tout petite. Lorsque j'ai vu pour la première fois un illusionniste se produire au cirque, j'ai décidé que quand je serai grande, je deviendrai une magicienne célèbre. Mes parents, bien sûr, pensaient que c'était un rêve d'enfant. Mais je ne l'ai pas abandonné. Et je suis finalement devenue magicienne au cirque local. J'ai rapidement atteint la célébrité dans ma ville comme l'une des magiciennes les plus jeunes et les plus empiezieuses. Tout le monde savait que mon meilleur tour était un tour de cartes au-dessus d'une piscine de crocodiles. Tous étaient ravis et bientôt, j'ai même eu ma propre mission et personne ne pouvait me concurrencer. Mais ensuite, Ed s'est pointé à notre cirque. C'était un magicien cool et on était toujours en compétition. Bien sûr, cela ne s'est pas arrêté là. Se disputer juste avant un spectacle et se battre pour savoir qui va descendre en premier était facile. Notre rivalité aurait continué pour toujours. Mais un jour, le directeur a soudainement annoncé que deux magiciens dans le cirque, c'était beaucoup et qu'un seul d'entre nous aurait son propre spectacle. La mâchoire a failli tomber. Quoi ? Je suis la meilleure ? Et tout le monde le sait. Mais le patron était catégorique et l'a déclaré que celui qui ferait le plus de bruit à la prochaine représentation aura le spectacle. Très bien. Il est temps de mettre Ed au pied du mur. Pour gagner, j'ai décidé de faire l'un des plus grands tours d'illusionnistes de tous les temps. Mais lequel ? J'ai pensé au truc du sillage mais c'était démodé et ça ne l'est certainement impressionné personne. Ensuite, j'ai beaucoup regardé Houdini, mon idole, et j'ai voulu répéter son tour consistant à traverser un mur. Mais peu importe le nombre de fois où j'ai essayé, je ne pouvais pas le faire. Oh allez ! Je n'arriverai jamais à mettre Ed devant le mur. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ferait craquer tout le monde. Mais oui, il faut que j'invente mon propre tour de magie. J'ai couru dans l'arrière boutique et j'ai cherché un inventaire qui pourrait m'inspirer. Le sarceau était ennuyeux et avec la cage, mille tours avaient déjà été inventés. Et puis, le placard a attiré mon attention. Et si ? J'ai tapé dans mes mains. Le truc qui disparaît, c'était ça ! Ça me rendrait célèbre au niveau national et prouverait que je suis cent fois meilleure qu'elle. Tout ce que j'avais à faire était de préparer le placard. J'ai travaillé sans relâche sur le placard toute la semaine, transformant l'arrière de celui-ci en une cachette où je suis censée me cacher. Et au lieu d'un vrai mur, j'ai fait un faux mur arrière. Ed avait l'intention de découvrir ce que je préparais pendant tout ce temps, en se faufilant et en envoyant son ami jongleur. Mais j'avais mis dehors tout ce qui s'était approché de mon placard à chaque fois. Ce sera une surprise pour tout le monde, y compris pour les artistes. J'anticipais déjà le visage stupéfait d'Ed quand elle verra ma folie. Et le jour du spectacle arriva. Ed a été le premier à se produire. J'ai regardé sa performance avec scepticisme depuis les coulisses. Un cube d'eau transparent a été amené sur la scène. Il avait l'air imposant et je me suis crispée. Qu'avait-il en réserve ? Puis, l'assistante d'Ed a enchaîné et a jeté la clé. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Avant que je ne le sache ? Ed sauta dans le bain de l'eau. Wow ! Il va vraiment sortir de là ? Le bac était recouvert d'un rideau et ni le public ni moi ne pouviement voir ce qui se passait. Le temps passait et Ed ne voulait toujours pas sortir. Ma bouche était sèche d'excitation et je me suis tendue en attendant. Mon Dieu ! Et si quelque chose lui est arrivé ? C'était la première fois qu'Ed réalisait une cascade aussi dangereuse. Et bien qu'il m'agacait, je ne souhaitais pas du tout sa mort. Pourquoi n'est-il pas sorti ? Et puis, alors que j'étais sur le point de me précipiter vers le bac, Ed a surgi et est revenu sur la scène sans les chaînes. Je poussais un soupir de soulagement et le public a applaudi à tout rompre. La performance d'Ed a fait sensation. Le soulagement a été remplacé par la colère. Pas question, mes performances sont cent fois meilleures. Ed s'est inclinée et a parti en coulisse. En passant devant moi, il a fait un clin d'œil et un sourire. Ne t'énerve pas trop quand tu n'as pas d'applaudissements. Quoi ? J'ai expiré prudemment et j'ai serré l'éponde. C'est sur le point de voir qu'il a la vraie star ici. Mon nom était appelé à la même minute et je suis montée sur scène. Le montant relevait avec fierté. Les assistants avaient déjà préparé le matériel. Une armoire se trouvait au milieu de la cache avec les lions qui étaient temporairement attachés. Je me suis lentement dirigée vers le meuble et je me suis inclinée devant le public tout en moi tremblait. Chers spectateurs, je vais réaliser un tour que personne n'a jamais fait auparavant. Je vais disparaître. sous vos yeux. La salle entière s'est figée dans la tente. L'assistant a détaché les lions et ils sont venus vers moi. Ok, on se calme. Je dois disparaître juste avant qu'ils ne m'atteignent. Je fais un sourire de défi en entrant dans le placard et j'ai fermé la porte. J'ai rapidement repoussé les murs et je me suis cachée dans la cachette. De l'extérieur, on aurait dit que j'avais disparu. Puis, j'ai entendu un grincement. La vraie porte s'est ouverte et toute la pièce a alloté. J'ai juste souri victorieusement. Tu pilles, j'aide ? Je suis la meilleure. Meilleure que toi. Mais quand j'ai entendu le rugissement des lions qui se promenaient près du placard, j'ai eu un peu la chair de poule. Se trouver si près des prédateurs était très effrayant. Mais il faut bien faire un tour. Il y a eu des applaudissements et le public était visiblement ravi. Oui, ça en valait vraiment la peine. Les applaudissements se sont progressivement tus et je me suis installée confortablement dans ma cachette. J'allais attendre jusqu'au soir et ensuite, quand tout le monde serait parti, je sortirais de là comme si de rien ne s'était passé. Bien sûr, c'était incroyablement ennuyé dans le placard mais j'essaye de m'occuper en pensant à l'avenir. Bientôt, je serai une grande magicienne et mes spectacles seraient complets un an à l'avance. Et donc, le spectacle est terminé. Tout le monde est parti. Il est temps de sortir. Au moment où j'allais ouvrir la porte, le placard a tremblé. Il y avait des voix étouffées à l'extérieur. « Ramenons-le dans l'arrière-boutique. » « Vous voulez dire l'arrière-boutique ? » « Non, je suis là. Attendez ! » J'étais sur le point de frapper à la porte quand j'ai senti une forte secousse. Je me suis cogné la tête contre le plafond et c'est là que ma vision s'est troublée. Avant de m'en rendre compte, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, ma tête tremblait et je ne suis même pas immédiatement rappelée où j'étais. Étrois, sombre. Merde ! Je suis toujours dans le placard. Je devais sortir de là. J'essayais de pousser la porte, mais elle ne bougeait pas. « C'est quoi ça ? » J'ai encore poussé, mais enfin. C'est là que j'ai eu peur. Mon Dieu ! Ici, je ne peux pas sortir du tout. La panique m'a progressivement envahie. J'ai commencé à taper sur la porte aussi fort que je le pouvais, mais elle ne bougeait pas. Je me suis rapidement épuisée et je me suis appuyée contre le mur. C'était inutile. Les larments commençaient à couler dans mes yeux. « Ce stupide placard, serait-il vraiment mon cercueil ? » Désespérée, je me suis assise dans le placard et je pensais à la stupidité de ma mort. Une magicienne, morte à cause d'un tour. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Après un moment, mon estomac a gargouillé. Mon Dieu ! Depuis combien de temps j'étais assise ici ? J'avais tellement faim ! J'ai maudit l'idée du placard et mon désir de distancer Ed. Qu'est-ce que j'en avais affiché d'Ed ? Ce n'est pas une si mauvaise personne, vraiment. Oui, on se disputait beaucoup, mais toujours à propos de notre rivalité. Le reste du temps, Ed a été poli avec moi offrant toujours son aide. Par exemple, quand j'ai oublié mon parapluie, Ed m'a ramenée chez moi. Quand je n'ai pas pris l'argent pour me déjeuner, Ed m'a acheté des collations et n'a même pas demandé quelque chose en retour. Et lorsque j'ai échoué et que le public a ri, Ed ne s'est pas moqué de moi, mais m'a soutenu, me disant que tout le monde a des hauts et des bas. Pourquoi j'étais si méchante avec lui ? Et maintenant, je ne vais même pas m'excuser parce que je suis coincée dans ce stupide placard. Mes yeux tombaient d'épuisement et je me suis endormie. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai fermé les yeux pour m'endormir. Je me suis réveillée avec des voix douces dehors. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un ici ? Je voulais crier, mais je n'ai laissé échapper qu'un faible sanglot. Je devais être si faible que j'avais perdu ma voix. Le désespoir m'a envahie. Que dois-je faire maintenant ? J'ai écouté, j'ai reconnu la voix d'Ed. Il disait à son ami jongleur qu'il était inquiet pour moi. Il avait même fouillé tout le cirque pour me trouver. Il y avait une chaleur agréable à l'intérieur. J'ai toujours été antipathique à Ed et lui, quoi qu'il arrive, était le seul à se soucier de moi et à me chercher. Le jongleur a répondu sereinement que j'avais dû partir pour célébrer ma foulie. Non, Ed, ne le crois pas, je suis là. Il y a eu un silence pendant un moment. Soudain, Ed a soufflé qu'il était follement attiré par moi. Ma mâchoire a failli tomber et Ed continuait. Malgré nos disputes, il savait que j'étais une fille très intelligente et talentueuse. Les sentiments mélangés me donnaient le vertige. Mon Dieu, Ed ! J'essayais de le grouiller d'une voix faible mais je ne pouvais entendre les pas s'éloigner. Non, c'est la fin. Ça ne peut pas se terminer comme ça. J'essayais de diviser les écrous de la porte en vitesse mais ils ne voulaient pas bouger. Ma main me faisait mal, je m'étais coupée dessus. Il y avait du sang sur la paume de ma main. Oh non, pas ça. Mon souffle s'est arrêté et je n'arrivais pas à respirer. J'essayais frénétiquement d'inspirer mais j'avais l'impression que ma gorge était bouchée. J'ai frappé la porte de toutes mes forces et j'ai crié Ed ! Je suis là ! Je suis là ! Mais mes yeux s'insombrissaient déjà et mes jambes se dérobaient. C'était trop tard. Déjà en train de tomber, j'ai vu la porte s'ouvrir puis l'obscurité. Je me suis réveillée dans la loge. Ed était assis à côté de moi, me serrant la main visiblement inquiet. J'ai demandé faiblement Tu m'as fait sortir du placard ? Il a hoché la tête et immédiatement tendu un verre d'eau. Cette horreur était-elle vraiment terminée ? Je ne pouvais pas le croire et j'ai remercié Ed à profusion. S'il n'avait pas été là, je serais morte. Ed a souri faiblement. Il s'avérait que j'étais dans le placard depuis des jours et que Ed était le seul à avoir pris la peine de me chercher. Une boule s'est fermée dans ma gorge. J'ai pris Ed dans mes bras immédiatement en m'excusant pour tout. Il m'a dit qu'il n'était pas mieux. Il était toujours en compétition avec moi même s'il m'aimait beaucoup. J'ai baissé le regard, gêné et j'ai expiré. Oui Ed, j'ai entendu ce que tu as dit l'autre jour. Je t'aime beaucoup aussi. Ed a soudainement rougi mais a décidé qu'il ne pouvait pas faire marche arrière maintenant. Alors, il m'a demandé de sortir avec lui. Bien sûr, j'ai dit oui. Il m'a sauvé la vie. Nous avons tous les deux réalisé que nous avions tort dans notre rivalité. Après tout, aucune victoire ne vaut une vie. Finalement, aidez-moi à vous commencer à sortir ensemble. Il s'avérait être un gars vraiment génial et au lieu de se faire concurrence, nous avons créé un spectacle ensemble et ça a fait un véritable tabac. Vous avez aimé la vidéo ? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci.